à quelques kilomètres de la côte ouest se découvre le jardin de la biserie ce clos ouvragé l'un des plus beaux du cotentin est l'oeuvre de jérôme goutier un ingénieur agronome dans ce vallon descendant en pente douce vers le nord il fait cohabiter des plantes du monde entier c'est un petit délire de jardinier le rêve exaucé d'un jardinier pendant trois temps c'est le légendaire guelph stream qui arrose encore nos côtes je sais pas pour combien de temps mais qui nous apporte de la douceur et jamais d'excès dans les températures pas d'amplitude thermique marquée c'est le principe du cotentin le petit paradis des jardins j'ai pris le virus du jardinage très très tôt quand j'étais gamin chez mes parents et j'ai eu la chance de m'installer très très tôt l'année de mes 30 ans et de trouver cet endroit merveilleux en 87 alors voilà la pièce maîtresse du haut du jardin un très très bel eucalyptus qui est originaire de tasmanie ce géant domine le paysage mais lorsque jérôme l'a planté en 1990 il ne faisait que 15 cm de haut j'ai été éduqué par une jardinière qui était très généreuse qui m'a qui m'a aidé à échafauder le jardin au départ parce qu'elle m'a donné beaucoup beaucoup de peau et donc maintenant bah voilà je reproduis je passe le relais c'est normal là il ya une azalee qui est en fleurs là qui sent très très bon ouais j'ai eu le coup de foot quand j'ai quand j'ai vu ce site je me suis dit tout de suite ça c'est un endroit qui se prête à la création d'argent on a une impression de ouais un peu de forêt pour est presque équatoriale enfin arborescente quoi il y en a de toutes les couleurs toutes les formes tous les étages dans le bocage normand pas vraiment ce type de jardin aussi on a l'impression d'être dans un jardin secret quoi